Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Bienvenue sur ma chaîne si jamais vous êtes nouveau et sinon re-bienvenue! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques séries télé québécoises qui sont à voir à mon humble avis. Parce que, bon, je sais que je me répète souvent avec ça, mais vous êtes nombreux dans mes abonnés à ne pas venir du Québec. Puis malheureusement, je pense que c'est assez commun de penser que, ben, comme le Québec est dans le Canada, est dans le grand continent de l'Amérique, ben que peut-être qu'on n'a pas tellement une grande culture puis que les Québécois, on écoute juste des choses américaines et tout. Mais non, ce n'est pas nécessairement le cas au Québec. On a de très bons films, de très bons réalisateurs, de très bons acteurs, de très bonnes séries. Pas toutes, OK? Comme dans tous les pays, comme dans toutes les cultures, c'est pas tout ce qui se fait qui est excellent parce que chacun ses goûts dans la vie. Mais c'est faux de penser que tout ce qu'on regarde au Québec, que tout ce qu'on écoute au Québec, ça vient des États-Unis. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples parmi tant d'autres. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben vous me le laisserez savoir dans les commentaires. Peut-être qu'un jour, je ferai une deuxième partie, partie évidemment. Il reste beaucoup d'autres émissions, films, etc. que je n'aurais pas mentionnées aujourd'hui. Sur cette probablement beaucoup trop longue intro, comme d'habitude, c'est parti! La première série que j'avais envie de vous présenter, ben c'est une série qui a marqué ma jeunesse, marqué mon adolescence. C'est peut-être un peu pour ça que je l'aime tout particulièrement et que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de l'émission La Galère, qui a été en onde de 2007 à 2013. Donc oui, c'est terminé, mais ça a duré quand même plusieurs saisons, plusieurs années. Comme je le disais, ça a un peu marqué ma jeunesse parce que, bon, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, je l'écoutais religieusement avec ma mère chaque semaine. Je vais essayer de faire ça assez court. La Galère, c'est l'histoire de 4 meilleurs amis, Stéphanie, Claude, Mimi et Isa, qui sont aujourd'hui dans la trentaine, quarantaine, qui ont toute leur vie professionnelle, leur vie amoureuse complètement différente. Et un jour, elles décident de réaliser un de leurs rêves en s'achetant une immense maison, les 4 filles ensemble avec leurs enfants. Si j'avais à qualifier cette série-là ou à la comparer avec une autre série très très connue, peut-être que ça va vous donner une idée. Moi, je dirais que La Galère, c'est comme un peu le Desperate Housewives du Québec. Bref, c'est un petit peu cliché, un petit peu à l'eau de rose de temps en temps. C'est certain qu'il faut s'attendre à ça, donc si c'est pas votre genre, pensez à autre chose tout simplement. Mais ça fait passer par toute une gamme d'émotions. Parfois on pleure, parfois on rit, des personnages tellement, mais tellement attachants. Donc c'est ça que je dirais de La Galère. En passant, pour toutes les séries que je vais présenter aujourd'hui, je vais tenter de mettre des liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez y accéder. Mais on s'entend que ce sont des séries faites au Québec. Donc évidemment, je peux pas vous garantir que les liens que je vais vous mettre vont être accessibles partout dans le monde, mais bon, hein, ça vaut quand même la peine d'essayer. Et si jamais vous êtes vraiment intéressés par une série, pis que le lien que j'ai mis fonctionne pas parce que c'est juste pour les résidents d'ici, je vous laisse user de votre imagination. Il y a plein d'autres façons de se procurer une série, peut-être un coffret sur Internet. Deuxième série québécoise de laquelle j'avais envie de vous parler, il s'agit de séries noires. Je vous le dis tout de suite, séries noires, ça s'éloigne des petits téléromans à l'eau de rose, amours, clichés, etc., qu'on voit un peu trop souvent. C'est par moments absurdes, déstabilisants, c'est dark, c'est sombre, comme le dit le titre, séries noires. Donc évidemment, c'est peut-être pas nécessairement très grand public, c'est pas fait pour tout le monde, mais personnellement, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'ai aimé de cette série-là, ça fait tellement différent de tout ce qu'on voit. Petit synopsis rapidement, séries noires, c'est l'histoire de Denis et Patrick, deux hommes, deux amis, qui sont scénaristes pour une série télé. Donc l'histoire d'une série télé dans une série télé. Donc ils travaillent sur une émission qui se nomme La Loi de la justice, qui est comme une genre de série policière. Mais ce ne sont pas les auteurs, les scénaristes les plus talentueux du monde. Puis la première saison de leur série n'avait pas tellement été un grand succès. Donc ils ne s'attendaient pas nécessairement à ce que ça poursuive pour une deuxième saison, mais finalement, c'est le cas. Donc ils doivent se remettre au boulot. Puis comme ils ne connaissent absolument rien du monde judiciaire, du monde policier, ils décident de tenter une technique d'écriture en se lançant dans toutes sortes d'aventures, en se mettant dans la peau de leur personnage. Donc là, je ne veux pas trop entrer dans les détails, parce qu'il faut vraiment le voir pour le croire et pour le comprendre. Et je sais que Série Noire est une des seules séries québécoises en français qui est sur Netflix Canada. Parce que sur Netflix Canada, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses québécoises, on va se le dire. Puis dans les autres pays, exemple Netflix France ou Belgique, j'en ai aucune idée, peut-être pas, mais bref, vous essayez. Je vais vous mettre des liens, comme je le disais tantôt. Troisième série, il s'agit de Blue Moon. Et oui, un titre en anglais au Québec. Oh my god! Blue Moon, c'est parfait pour ceux qui pripent sur les téléséries américaines remplies d'action. Pour vrai, on se croirait vraiment dans une série américaine à grand budget, tellement c'est bien fait, tellement on embarque. Blue Moon, c'est aussi une belle brochette d'acteurs assez connus et talentueux, comme Karine Vanas, qui est très impressionnante dans cette série-là, parce qu'elle a dû s'entraîner tellement fort, pour vrai, ses bras. Il y a aussi, entre autres, Caroline Davernas, Éric Bruno, Luc Picard et j'en passe. Je me doute bien que pour les Européens, ça vous dit absolument rien, mais tu sais, en tout cas, ce sont de bons acteurs! Faites-moi confiance! Pour les Québécois, c'est pratiquement sûr que vous en avez déjà entendu parler, parce qu'on dirait que tout le monde trippe sur Blue Moon ces temps-ci, depuis quelques mois même. Petit résumé pour vous donner un avant-goût encore une fois, on suit les aventures de Justine Laurier, alias Karine Vanas, qui est une ex-militaire et qui reçoit en héritage les parts de la compagnie de son père lorsqu'il décède, la compagnie étant Blue Moon, vous l'aurez deviné. Et disons que Justine n'a jamais été très proche de son père, donc la compagnie, c'était quelque chose d'assez mystérieux. Elle savait pas trop ce qui se passait là, et quelle sorte de compagnie c'était. Mais je vais vous dire, il s'agit d'une agence de sécurité, mais pas une agence de sécurité ordinaire. Bref, plus on avance dans la série, plus on découvre véritablement ce qu'est Blue Moon, fait que je veux pas trop vous dire de punch. Et Blue Moon est une exclusivité du Club Illico, qui appartient à Vidéotron, une compagnie de télécommunications québécoises. Donc ce site-là, Club Illico, c'est un genre de Netflix, mais québécois, si je peux dire ça comme ça, un site de streaming. Et cette série-là, on peut y accéder que sur le Club Illico, ça ne passe pas directement à la télé. Ça permet de constater que de plus en plus, les médias se tournent vers Internet, hein. C'est la réalité d'aujourd'hui. Quatrième série que j'avais envie de vous présenter, Les Beaux-Malaises. Les Beaux-Malaises, ça a duré trois saisons, de 2014 à 2016, donc ça s'est terminé relativement récemment. Encore une fois, les Québécois, c'est pas mal certain que vous savez ce que c'est, puis sinon, je sais pas où vous êtes dans la vie. Petit synopsis, encore une fois. Les Beaux-Malaises, c'est une série humoristique qui entre dans la vie de l'humoriste Martin Mat. Puis on y voit toutes sortes d'anecdotes de la vie quotidienne qui peuvent créer des petits malaises ou qui peuvent être drôles, cocasses. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une adaptation française dans laquelle c'est Franck Dubosc qui joue le rôle de Martin Mat. Aucune idée si ça a donné un bon résultat, honnêtement, je l'ai pas vu. Mais je serais portée à dire que l'original est toujours meilleur. Vous m'en donnerez des nouvelles si jamais vous l'avez regardée. Aussi fait intéressant à savoir, Netflix aurait acheté la série Les Beaux-Malaises pour la diffuser dans plein de pays, sauf le Canada, parce que c'est disponible ailleurs sur d'autres titres et faut pas faire de concurrence, hein. Mais bref, j'imagine que c'est disponible en France, en Belgique, peu importe, vous irez vérifier chez vous si jamais ça vous intéresse et que vous êtes abonné à Netflix. Dernière série de mon petit top 5 que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Les Bougons. Personnellement, j'ai bien aimé cette série-là, mais pas de là à dire qu'elle figure parmi mes séries préférées à vie, là. Mais j'ai quand même choisi de vous en parler dans cette vidéo parce que... je sais pas comment dire ça, mais je crois que je dirais que c'est relativement une série culte au Québec. Utilisons le mot culte avec un grain de sel, là, vous comprenez ce que je veux dire. Ça dépeint une réalité qui est peut-être un peu caricaturée, là, on va se le dire, ça reste de la télé, c'est certain. Mais cette réalité-là est quand même présente, qu'on le veuille ou non. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous en parler, à vous qui n'êtes peut-être pas Québécois. Donc voilà, Les Bougons, c'est encore une fois une série humoristique, mais d'un style différent, là, des beaux malaises. C'est pas du tout la même chose. Ça a été diffusé de 2004 à 2006, donc c'est pas tout à fait récent, mais c'est toujours d'actualité parce qu'en 2016, il y a même eu un film sur les bougons. Petit résumé rapide, Les Bougons, c'est Paul Bougon et sa femme Rita Bougon, qui vivent dans un petit appartement d'un quartier pas très favorisé avec leurs trois enfants, il me semble bien, oui, c'est ça, trois enfants et le grand-père qu'on surnomme Pépère et mon oncle qui est le frère du papa, si vous me suivez toujours. Et le but de cette famille-là, excusez mon vocabulaire, c'est de fourrer le système. Donc je suppose qu'ils sont sur l'aide sociale et qu'en même temps, ils tentent par tous les moyens d'essayer de faire de l'argent et tous ces moyens ne sont pas toujours très très intelligents ou très légaux, on va se le dire. Et j'ai lu, grâce à mon amie Wikipédia, que la série avait également été adaptée en France. Ça aurait débuté en 2008 sur la chaîne M6. Aucune idée de quoi ça a l'air et si c'est bon. On dirait que j'ai un peu de la misère à m'imaginer cette émission-là adaptée à une autre culture, à un autre pays. Mais écoutez, vous m'en donnerez des nouvelles si jamais vous l'avez vue. C'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos séries préférées que je devrais absolument voir. Ça peut être du Québec ou non. Si jamais vous aimeriez une deuxième partie pour découvrir encore plus de séries québécoises, laissez-le-moi savoir dans les commentaires aussi. N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste ici ou d'aller voir d'autres de mes vidéos si jamais ça t'intéresse. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Je te laisse un peu de temps pour cliquer. J'ai pas envie de m'en aller tout de suite. Non, mais je veux pas vous quitter! Ok, c'est beau là.